Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer Dr. Abdelbalde, l'un des consultants du Guépard.net que vous connaissez bien. Cette interview fait suite à son dernier article intitulé « Le pouvoir criminel ne perd jamais ses repères » et celui de Mamadi Doumbouya ne fait pas exception à cette règle. Quel titre ? Je peux même dire provocateur. Bon, alors Dr. Bardet, pourquoi ce titre à votre article ? Je vous remercie, M. Bakanera, de m'inviter chaque fois que l'occasion se présente à vous et à moi en fonction de nos emplois du temps. Mais ce titre est très évocateur pour moi, qui ai vécu sous la révolution guinéenne, qui sait tout ce qui s'est passé dans ce pays. Alors, lorsqu'un bidasse, un légionnaire, prend le pouvoir et qu'il vient nous dire qu'il fera comme Secuturé, il y a de quoi s'interroger. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Mais le deuxième aspect de ce titre, c'est le recrutement, le retour en force de ce que j'appellerais l'homme nouveau que Secuturé nous avait laissé et qui a repris pratiquement tous les postes stratégiques de la Guinée. Mais c'est fait à dessein. C'est pour pouvoir perpétuer le CNRD. Le CNRD qui a dit qu'il perpétuera Secuturé. Leur modèle, c'est Secuturé. Mais ils parlent de Secuturé, ils n'en ont pas le charisme. Ils n'ont pas le même passé que Secuturé. On aime, on n'aime pas Secuturé. Il s'est battu pour arriver là où il est. Mais eux, ils viennent, ils essaient de marcher sur les traces d'un tel tyran. C'est ce qui m'a amené à donner ce titre-là. Parce que tous les pouvoirs qui sont succédés en Guinée jusque-là sont des pouvoirs tyranniques. Ils n'ont fait que massacrer. C'est pour cela que le doyen Hans-Soumandoré avait fait un article dans lequel il disait, d'ailleurs je le reprends, il dit que tous ceux qui ont exercé le pouvoir en Guinée, jusqu'ici se sont comportés comme des primitifs. Ils ne connaissent pas le pourquoi ni le comment du pouvoir. La possession du pouvoir a tout annulé dans leur tête. y compris le comment et le pourquoi du pouvoir. De Secuturé à Mamadi Doumbouya qui se réclame comme étant son héritier, ça a toujours été comme ça. Nous pouvons dire que la Guinée ne sortira pas de cette situation tant que nous n'aurons pas à régler notre problème de leadership qui se pose avec beaucoup d'acuité en Guinée. Un peuple sans modèle est un peuple qui est livré à n'importe qui, le premier venu. Nous l'avons connu depuis l'arrivée de Dadis au pouvoir, ça a été encore plus accentué. Là, l'histoire est en train de les juger. Espérons que ça va être un bon jugement. Les Guinées ne vivent que de massacres et de privations permanentes. Tous les régimes criminels qui sont sucédés à la tête de ce pays n'ont fait que massacrer. Et puisque l'impunité est la règle dans ce pays, ça continue. Mamadi nous avait dit quoi ? Que la justice allait être la boussole qui guidera chaque Guinée. Mais il a déjà piétiné cette justice. Je ne suis pas contre qu'on juge les anciens dignitaires et tous ceux qui s'en suivent. Mais il faut que ça se fasse avec une vraie justice. Vous pensez, vous, que ce qui se passe en Guinée est une vraie justice actuellement ? Non, c'est la justice du vainqueur. Tant que nous n'aurons pas réglé le problème de justice en Guinée, rien ne sera fait. Je ne dis pas qu'il faut remonter à 1958. Mais c'est d'établir la vérité historique. Et c'est ce qu'il nie. Si un individu ne peut pas sortir de nulle part, un ancien drogué, vendeur de drogue, de cam, venir nous dire qu'il est le modèle de Sekou Touré, et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est aussi pire que ce que Sekou Touré faisait. Alors, excusez-moi, docteur Balé. Oui. Vous aviez parlé de récyclage des anciens dignitaires, y compris testortiaires. J'y allais envie. Oui, alors... J'allais en venir. Quelle chose est tortionnaire ? Avant, les sous-sous disent, il s'en a dit une des. Alpha Conte, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, « O bagbe nyoroma, benyoromofan ». À partir du moment où il a dit, « O bagbe nyoroma, benyoromofan », c'est qu'il y avait une vengeance quelque part. Oui, le Dieu dit, ne vous venez pas la vengeance. Non, ce n'est pas bien. Donc, ça, c'est Lansana Conte, je ne reviendrai pas là-dessus, je ne dirai pas tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait contre Lansana Conte. Alpha Conte arrive, lui, c'est simple, il nous a dit, « Je reprendrai la Guinée là où l'a laissé sécuturer. » Après 40 ans de combat, contre un système, il dit qu'il reprendra la Guinée là où l'a laissé sécuturer. Je n'ai rien compris. On se demande pourquoi, alors ? Comme il était d'accord avec nous. Avec le système. Après, il y a eu les massacres du 28 septembre. Avant même du moins, s'il y avait eu les massacres du 28 septembre qui sont en train d'être jugés, et je ne reviendrai pas là-dessus. Reprendre la Guinée là où l'a laissé sécuturer, c'est quoi ? C'est recruter toutes ces anciennes crapules que sécuturer a laissées en Guinée, qu'il a appelées d'ailleurs l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est un individu taré qui est imbu de malfaisance. Donc, même Alpha Conte a recyclé les anciennes sécutrées en commençant par un certain Madifin Dianney. J'ai entendu parler de lui, sans le connaître bien, en même temps. Qui est Madifin Dianney ? Madifin Dianney, c'est un parvenu qui, dans le rôle, était la délation au départ. Il rapportait tout ce qui se passait autour de lui à Sektoury. Et après, il avait eu un poste de torsion au Kamwaro. C'est eux qui ont fait disparaître toute la crème de la Guinée. Madifin Dianney. Il explique comment il le faisait, d'ailleurs, il ne s'est jamais caché. Alors que la place d'un type comme ça, c'est en prison. C'est une espèce de manguelé, c'est genre manguelé des nazis. Et aujourd'hui, il veut retrouver sa place en Guinée. Ceux qui sont venus se disent héritiers de Sektoury. Donc, Madifin Dianney, il joue le rôle dont on lui connaît. C'est le mensonge, la délation et tout ce qu'un tortionnaire peut faire. Il a un bureau à Kaloum. Et mamadifin... Actuellement ? Actuellement, il a un bureau à l'hôtel Kaloum. Et il est là pour rapporter, pour, si vous voulez, pour bâtir de nouveaux complots au profit de Mamadif Doumouya. Puisqu'ils savent comment ça se passe. Sans vous couper, je pense qu'ils commencent à perdre la main parce que leur dernier complot qui avait été, comment dirais-je, publié à la télé, même RFI, ce que RFI disait sur ça... J'allais en venir. C'est-à-dire, bon, c'était cousu de fil particulièrement blanc. Cousu de fil blanc. Mais voilà, ils n'ont même pas la capacité de copier. Ils essayent d'imiter, mais c'est des imitations grossières. Qui peut croire que ce qu'on a vu à la télé, c'était vraiment des gens qui ont organisé un coup d'état. Déjà, l'un des personnages les plus importants dit qu'on l'avait contacté, mais qu'il avait dit qu'il n'a pas de troupes. Alors celui qui n'a pas de troupes, on le contacte pour faire compte. Mais c'est risible. C'est du n'importe quoi. Ces gens-là sont venus, c'est Mamadi qui veut en quelque sorte dire qu'il a été victime d'un complot. Mais il ne sait même pas y faire. Il ne sait même pas y faire. C'est que, vous voyez, quand il y a eu le débarquement du 22 novembre 70, c'était vraiment un débarquement d'hommes armés. Mais aujourd'hui, avec le recul, les gens nous disent et nous saurons plus tard que C'est que, vous voyez, même, était au courant de ce débarquement. Il y a peut-être même participé à ce débarquement contre lui-même, mais tout en sachant que les Portugais venaient récupérer leurs prisonniers et le Partain et le Front National de Libération de la Guinée qu'on avait manipulé n'importe comment aussi est rentré dans le jeu. Ils les ont laissés à Conakry. C'est que Toulé a mis son complot de cinquième colonne en route avec ces gens-là. Mais il savait que ça allait avoir lieu. C'est ce que certaines personnes disent. Il a brouillé. Vous avez parlé de complot, disons, que la Guinée était dévenue comme une sorte de prébande, c'est-à-dire qu'ils sont là juste pour se remplir. Ah non, ces gens-là sont venus pour racler les fonds de tiroirs en Guinée. Mamadi Dumbuya et ses hommes ne font que amasser de l'argent, construire des maisons pour leurs enfants. Avec Cis Savané, vous nous aviez dit qu'ils avaient acheté pratiquement tout un quartier à Abidjan. Et en Guinée, ils sont en train d'acheter tous les quartiers huppés. Ils ne font que construire pour eux-mêmes et leurs enfants. Et les Guinéens continuent de tirer le diable par la queue. Mamadi et son groupe ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils sont prêts à tout les ignominies pour se maintenir au pouvoir. Nous sommes avertis. Il n'y a qu'une seule chose qui peut partir ces gens-là, c'est de les opposer à une certaine résistance. Je sais que les gens me diront oui, il est dans son salon, il parle de résistance, mais tous les pays qui sont libérés passent par là. De toutes les façons, votre opposition n'a pas commencé aujourd'hui. Même vos ennemis le savent. Depuis tout le temps, j'en parle. Ceux qui vous avaient quitté la Guinée, d'ailleurs, dès le début, c'était aussi ça. C'était la révolution. C'était la révolution. Donc, sur ce point, même vos ennemis ne pourront pas dire le contraire et être en paix avec leur conscience. Donc, votre amie, Sissabane, vient de faire encore une autre révélation selon laquelle Mamadi et sa femme auraient acheté encore des biens immobiliers en Suisse. Oui, mais ils ne font que ça. Ils ne font que ça. mais il faut reconnaître une chose aussi, c'est que les Mamadi, c'est vraiment des prédateurs et tout son groupe. Ils ont récupéré tous les anciens prédateurs de l'Ansanakonte, excepté ceux qu'ils ont mis en prison. Mais Mamadi Doumbouya, même, ce sont les gens qu'Alpha Kondé avait pris qui ont organisé le coup contre lui en utilisant Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est eux qui ont poussé, qui ont aidé Alpha à récupérer Mamadi. Alpha en était fier d'ailleurs, il faut voir comment il présentait Mamadi. Et les gens, les pédagistes qui étaient autour d'Alpha, parce que lui aussi il a recyclé certains, ont poussé Doumbouya à faire le coup. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils tiennent Doumbouya. C'est un otage mais consentant. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas pour. Mais ces gens-là veulent garder le pouvoir pour l'éternité. Ça, c'est Idi Amin, Amara Kamara, Lansana Kouyate, Ousmane Gabba, Diba Diakite. Ils sont un certain nombre. La liste n'est pas... Je ne les connais pas tous mais je les avais cités pratiquement tous dans mon dernier article. À côté, vous avez les Ousmane Gawal qui sont venus. Ils ont rappelé un autre qu'on appelle Boubacar Yassine Diallo qui était le patron de la HAC du conseil national de communication qui est appelé HAC aujourd'hui. Mais c'est avec ces gens-là qu'on essaie de museler la presse en Guinée. Lansana Kouyate avait libéralisé la presse en Guinée. Mais aujourd'hui, ils sont venus. Ils veulent nous interdire Internet. Ils veulent nous interdire tout. Ils veulent faire ça en vase clos entre eux. parce que c'est vrai que sous la révolution c'était comme ça. Il n'y avait pas toutes ces émissions que l'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas le guépard. Il n'y avait pas tout ce que vous savez. La vérité, c'était celle que Ségoutoury disait à la radio. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Sabe-t-il que le monde a évolué ? Et que rien ne peut se faire en dehors d'Internet et tout ce qui s'ensuit. sur ce point, les choses sont particulièrement compliquées paraît-il. Écobanque même ne peut plus faire un certain nombre d'opérations faute de l'Internet. Alors, Dr. Baté, le constat, vous l'avez fait. Oui. D'ailleurs, à plusieurs reprises. Alors, à votre avis, comment la Guinée peut sortir de cette affaire ? Avez-vous des conseils à donner au peuple ? Aujourd'hui, la situation en Guinée, est terrible. On n'avait jamais vu la Guinée dans une telle situation. Même lorsqu'en août 77 ou 78, je ne sais plus, les femmes sont sorties en Guinée, ce n'était pas aussi pire que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont commencé par bombarder les réserves de carburant en Guinée. Ils ont dit que c'était un accident, mais en fait, c'était un coup monté. On n'en saura plus clairement dans quelque temps. Aujourd'hui, le pays se trouve au ralenti. Comment voulez-vous qu'un pays avance et développe s'il n'y a pas les moyens de communication ? Comment voulez-vous qu'il se développe ? Nous sommes en siècle de communication. Voilà. Et donc, ils utilisent ce manque de carburant-là pour affamer les Guinéens. C'est une manière de les affamer parce que ventre vide n'a point d'oreille, comme on le dit. et nous ne pouvons pas faire l'économie d'une insurrection généralisée pour chasser Mamadi et sa bande. Il y va de la survie des Guinéens. Il y va de leur survie. Que peuvent-ils faire si ce n'est chasser ces bandits, ces trafiquants de drogue qui sont venus s'emparer de la Guinée ? C'était pire. C'est pire qu'avant ce qu'ils font. Pire. C'est que quand ils arrêtaient et tuaient les gens, ils importaient du riz au moins pour distribuer ça aux gens. Ils appelaient ça ravitaillement et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, pour trouver son plat quotidien et tout un combat, se déplacer, c'est un combat, communiquer, même les acquis qu'il y a eu, ils essayent de mettre un terme à ces acquis-là. Sinon, franchement, les radios libres et tout ce qui s'ensuit, ça a toujours existé. On s'est toujours exprimé dans ce pays, bien qu'à un moment donné, avec M. Alpha Kondé, on avait bridé le guépard. Bon, ça, ça a continué jusqu'à présent. Mais nous, nous réussissons quand même à passer par les réseaux sociaux et tout ce que nous publions sur le guépard est immédiatement publié sur les réseaux sociaux aussi. Heureusement. Mais jusqu'à présent, nous sommes quand même bridés. C'est dire quand même que la descente aux enfers continue pour les Guinéens. Mais il y a un proverbe qui dit, et ça, c'est peut-être pour me, à dire ces gens, « Il y a un proverbe qui ne va pas se faire. » « Il y a un proverbe qui ne va pas se faire. » « Il ne va pas se faire. » « Parce que il ne va pas se faire. » « Je ne vais pas continuer à venir. » C'est fini. Mais quand même, on ne peut pas être pas mal. Quand on a l'air, on ne peut pas être faits. Elles ont été en Canadiens complètement. Et les Canadiens sont maintenant trésolées. Et les signes de l'essence sont en Borg. Ils sont tous les médecins des ennemies, les soudés, les morts, ils ont tellement la vie. Mais on a été un peu aimé, mais on a un peu pensé. Les femmes d'Etat ont été très bien. Ils ont une intention à son aide, et ils sont allés à l'arbre de l'homme. Ils ont toujours besoin de l'homme. Donc, ils ont toujours besoin de l'homme. Mais ils ont toujours besoin d'un homme, et ils ont toujours besoin de l'homme. Et c'est de ne pas quoi faire. On ne s'est plus rapide. On ne s'est plus rapide. Et si vous êtes là, les pays, les pays, les pays comme les pays, les pays, les pays, les Amércées, les pays. Et ceux qui ont rejoint l'argent et les Français qui ont à New York. Et quand ils ont likes. Dans le Côte d'Ivoire, dans le Sénégal. Et c'est à dire qu'il a beaucoup de choses récupérées. Et c'est à dire qu'il a beaucoup de choses. Donc, ils doivent mettre de l'eau dans leurs vins. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Je ne peux pas continuer ça, c'est clair. Et ils disent que c'est un problème aujourd'hui. Ils déplacifient, c'est un problème. Et ils n'ont pas encore plus. Mais ils n'ont pas encore plus. C'est clair. Ils ne rentrent pas plusSun 700, Mais ils fréquentient ici. Ils se finden�ent dans l'autre part. Même quand ils se fentent dans leur lit. Et c'est une surprise dans la pince. Nous avons une Kylie plut circl geben. Entre lesulous les classrooms, Et voilà trèsIND hier sur la même volume. On s'en adjournait. On ne pourra pas manger les services d'ici. Il faut quand même un nettoyage. Un nettoyage. C'est ce qu'il faut pour la Guinée, pour un nouveau démarrage, pour un autre démarrage. Mais ce n'est pas avec ces bandits-là qui veulent se perpétuer au pouvoir. Alors, docteur, on s'achemine vers la fin, on y est presque. Quel est votre dernier mot à l'endroit de Guinée? J'en ai tellement donné de mots, les derniers mots à l'endroit de Guinée. Vous allez encore vous y essayer. Dire à quelqu'un qui a faim de tenir que ce n'est pas pour longtemps, c'est difficile, très difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons des nouvelles du pays, c'est que les gens ne peuvent même pas se déplacer. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'eau, il n'y a rien. Le pays est revenu plus d'un siècle en arrière. Mais puisqu'il faut résister à l'oppression, il n'y a pas d'autre solution au problème de la Guinée qu'une insurrection généralisée. Et puis, l'insurrection généralisée, ce n'est pas préparé. Ça vient d'un coup. Les femmes qui s'est levées contre Sektouré, elles ne sont pas concertées avant, c'est parti du marché de Madina. Elles ont fonté vers la présidente, Sektouré a mis de l'eau dans son vin. Ces bandits-là ne dorment plus parce qu'ils savent que ça arrive. Et croyez-moi, c'est à partir de là qu'on pourra essayer de mettre fin à cette tyrannie de brousse qui a englouti des milliers et des milliers de Guinéens. Mamadine est que le prolongement bête, violent, inculte du système PDG. C'est lui qui l'a dit. Nous avons raté un coche. Je pense que nous ne raterons pas celui-là. Alors, Dr Balde, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et je pense qu'à très bientôt encore, car notre pays a quand même une chance. C'est qu'il y a toujours quelque chose d'important à dire sur la Guinée. Et nous ne tarderons pas à vous tendre encore notre micro. Toujours disponible, toujours prêt pour la Guinée, il n'y a aucun problème. C'est ce que nous avons de plus cher, c'est la Guinée. Voir ces gens-là engloutir, essayer d'engloutir ce pays-là, opposer les uns aux autres. Même vous, actuellement, ils se préparent. C'est après moi le déluge, après nous le déluge. Il ne faut pas qu'on leur donne cette chance de plonger notre pays dans un chaos indescriptible. Parce que celui qui a faim ne réfléchit plus. Et je pense que ces gens-là, il faut les jeter dans la poubelle de l'histoire pour continuer la Guinée. La Guinée doit être éternelle. Merci beaucoup, docteur Valdé. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci.